Ce colloque qui a été organisé par le groupe de travail, éducation et enseignement du comité laïcité république a pour titre l'école laïque émancipation et citoyenneté. Et il vient à la suite du colloque que nous avions organisé au mois de juin sur l'université au cours duquel nous avions fait un certain nombre de propositions laïques pour l'université qui sont disponibles sur notre site et que nous avons envoyées aux différents ministères. Et de la même façon à la fin de celui-là je me permettrai de donner lecture des propositions que nous avons élaborées au sein du CLR que vous avez pu trouver sur le comptoir à l'entrée. Et que de la même façon nous rendrons disponible sur le site et que nous enverrons aux différents ministres en particulier évidemment le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. qui viennent s'insérer dans le dispositif de proposition que le CLR depuis le début du quinquennat a fait à propos de la laïcité. 14 propositions pour la laïcité disponibles sur notre site qui sont évidemment des propositions généralistes dont certaines concernent l'enseignement et l'instruction publique. Et puis des propositions plus spécialisées et plus précises dans les différents domaines que nous abordons dans chacun de nos colloques. Donc aujourd'hui nous allons entendre madame Dominique Schnapper que nous remercions beaucoup de sa présence qui est donc la présidente du conseil des sages de la laïcité de l'éducation nationale. Et qui nous apportera à la fois une parole intérieure au ministère mais une parole distanciée parce que le conseil est totalement indépendant et réfléchit énormément à ces questions de laïcité. Nous allons entendre Charles Coutel, professeur et mérite des universités, membre du CLR. Charles qui nous parlera de ce que l'on peut attendre, de ce que l'on doit attendre de l'école de la République qui réaffirmera donc les principes. Et puis nous entendrons soit en fin de matinée soit en début d'après-midi Jacques et Anan qui nous parleront de leur témoignage de directeurs d'école et de parents d'élèves laïcs dans une situation qui est une situation parisienne d'une école primaire importante du 19e arrondissement de Paris. En début d'après-midi, nous entendrons Jean-Louis Auduc, lui-même membre du conseil des sages de la laïcité et surtout par ses anciennes fonctions spécialistes de la formation des maîtres, qui est un élément qui est vraiment au cœur des questionnements que nous pouvons avoir sur la transmission de la laïcité dans l'école de la République. Puis nous entendrons Edi Kaldi, président de la Fédération nationale des délégués départementaux de l'éducation nationale, ancien syndicaliste et spécialiste des financements publics de l'école privée et qui l'a traité à travers un certain nombre de ses ouvrages et qui nous en parlera. Et donc je clôturerai en vous donnant lecture de nos propositions. Mais pour ouvrir le colloque et en faire la problématisation, je vais passer la parole à Philippe Guité, qui est donc le président de notre commission éducation et enseignement et qui est l'ancien secrétaire général du syndicat dont j'oublie toujours l'acronyme, mais que je qualifierai comme le syndicat des proviseurs et des chefs d'établissement. Donc je vais demander à Philippe, à Dominique Schnapper et à Charles Coutel de monter à la tribune et que je vais moi-même quitter. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des interventions sont filmées et seront disponibles sur le site du CLR dans les jours qui viennent. Et dès à présent, nous sommes en direct grâce à un dispositif Facebook Live qui fait que les gens qui veulent suivre le colloque à distance sur Facebook peuvent le faire. Je les salue s'il y en a déjà derrière leurs appareils. Je vous remercie et donc je laisse la parole à Philippe.